Qu'est-ce que nous avons répertorié ? Et d'autre part, demander une entrevue avec la sous-préfète et les services de l'État sur le sujet des décharges sauvages. Nous allons vous présenter rapidement notre point de vue général qui, comme vous allez le voir, n'est pas uniquement dans l'exigence d'une répression de ces décharges, mais qui est aussi un peu plus globale. Et on ne va pas vous présenter les 20 dossiers parce que ça serait interminable et fastidieux. Vous avez tous les dossiers qui sont là. On va vous les citer en vous les montrant. Vous avez ici notre site cad-environnement.org. Ils sont, depuis hier, ils sont sur le site où vous pourrez les consulter. Et la liste seulement ? Évidemment, il n'y a pas Biriatou, il n'y a pas d'autres cas, Souraïd, etc., qui vont allonger cette longue liste. Ce qui nous fait dire qu'il y a un système qui se met en place. Donc, dans la plupart de ces décharges, nous avons parfois des décharges qui n'ont aucune autorisation et on y déverse n'importe quoi. Parfois, nous avons le transporteur aide-propriétaire et décharge n'importe quoi, avec parfois une demande d'autorisation de déverser des terres arables de terres fertiles. Et puis, le premier camion peut être avec de la terre arabe de terres fertiles. Et puis, les autres camions, c'est, la plupart du temps, des déchets de déconstruction. Donc, on retrouve du plâtre, on retrouve des parpaings, on retrouve du ciment, on retrouve du boudron. Et puis, on va y retrouver des bidons, des bonbons de gaz, des charpentes, etc. C'est une décharge où on jette n'importe quoi. Et parfois, les transporteurs sollicitent un agriculteur. ils font demander à cet agriculteur une demande d'autorisation pour combler un endroit qui serait dangereux pour les brebis, où on a l'intention de faire un élevage de volailles, etc. Bien sûr, le dossier est présenté exhaustement, mais toujours avec de la terre. Terre arabe. Terre arabe ou terre fertile, et jamais cette exigence n'est respectée. Et jamais le problème de la loi sur l'eau n'est abordé, parce que la plupart sont des terrains en pente, des talvegues, des endroits où il y a des sources, des choses comme ça. Et donc, ce qui supure, évidemment, altère la qualité des cours d'eau et du réseau hydraulique. Donc, pour le cadre, la première chose que nous demandons, c'est évidemment, nous sommes intervenus au niveau des maires qui ont le pouvoir de police. Donc, il y a plus d'un an maintenant, nous avons adressé à toutes les mairies du Pays Basque et à un certain nombre de mairies du Sud des Landes un dossier pour leur indiquer que c'était eux qui étaient responsables et qu'ils avaient les possibilités de gérer ce problème et d'empêcher que ce système se mette en place. Quand nous avons un dossier, nous le transmettons et à la police des eaux et à l'ADREAL, également, de manière à ce que les services de l'État adressent des procès-verbaux. Évidemment, nous demandons que cela cesse. Pourquoi cela s'installe-t-il comme ça ? Mais parce que, évidemment, cela coûte bien moins cher en transporteur de mettre un camion dans un trou, sans que personne ne le sache, que de devoir l'amener là où ils peuvent être gérés, que de trier les déchets, parce que la plupart de ces déchets peuvent être recyclés, si on l'envoie au bon endroit. Et donc, cela leur coûte bien moins cher. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'il y a une sévérité accrue. Et nous avons porté plainte sur certaines de ces décharges-là. Cela, c'est un premier axe d'attaque du cadre. Ensuite, au niveau institutionnel, ces gens-là vont se défendre en disant « Oui, mais on ne sait pas où les mettre. » Ce qui n'est pas toujours le cas, d'ailleurs. Parfois, on sait où les mettre. Il y a ce qu'on appelle des installations de stockage de déchets inertes. Mais c'est vrai qu'elles n'existent pas en un assez grand nombre, et en tous les cas, avec un maillage correct dans le territoire. C'est pourquoi le cadre siégé à la commission consultative du conseil départemental, aujourd'hui, ça va être pris en charge par la région. Donc, on est dans une période d'attentisme par rapport à ça. Mais déjà, nous étions insatisfaits sur le rythme qui était pris dans cette commission de gestion de déchets des BTP. On bavarde beaucoup et on agit moins vite. Donc là, nous demandions déjà qu'il y ait une installation de stockage de déchets inertes dans un rayon de 15 kilomètres pour qu'aucun transporteur ne puisse se dire on ne sait pas où mettre la déconstruction. Nous demandions que ces ISDI soient gérés par le conseil départemental parce qu'il existe des ISDI privés. Quand il existe des ISDI privés, le gérant du site privé peut être conciliant avec ses copains et intransigeant avec ses concurrents. Donc, c'est pour ça que nous préférons que ça soit géré par les services de l'État ou départemental ou régional prochainement. Voilà. Ce que nous voulons aussi, c'est que les tarifs pratiqués par les ISDI soient bien pensés pour qu'ils restent attractifs. parce qu'évidemment, ils ne seront jamais aussi attractifs qu'un trou clandestin dans un champ, mais s'ils sont très très chers, ils vont entraîner un détournement, un évitement de la part des transporteurs. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous demandons au niveau institutionnel, là où nous siégeons, et c'est donc notre deuxième axe d'intervention. Le troisième axe d'intervention, nous nous sommes rendus compte que certains transporteurs prospectent des agriculteurs. On sait, par des sources détournées, mais on ne peut pas l'affirmer, donc on ne va pas vous l'affirmer, mais évidemment, il y a des propositions financières. Et donc, les agriculteurs acceptent. Alors, ça, pour nous, c'est un problème important. parce que certains agriculteurs sont dans des situations difficiles. Donc, ce petit apport financier, on comprend que ça puisse être attractif. Donc, nous faisons aujourd'hui une démarche en direction des syndicats agricoles pour qu'ils répercutent auprès de leurs adhérents ce problème. c'est que quand une décharge va entraîner, par exemple, une pollution des sols, mais aussi des difficultés pour ensuite commercialiser les produits, mais une pollution de ruisseaux induits, quand nous allons porter plainte ou quand les services de l'État vont porter plainte, quand il y aura, quand la police des eaux va porter plainte, quand ça, ça va arriver. les propriétaires des terrains qui auront fait un dossier pour des ramblées de terre et qui se retrouvent avec des produits polluants, etc., ils seront les principaux responsables. Ils risquent plus que les transporteurs qui sont, qui ont pourtant la grande responsabilité de transporter n'importe quoi. Donc, parfois, ça, ça nous gêne de porter plainte sur certains agriculteurs qui sont vulnérables, mais ça ne pourra pas durer longtemps, on ne peut pas accepter indéfiniment, parce qu'un agriculteur est vulnérable, qu'on ne porte pas plainte et que, dans le transporteur, soit impuni. L'agriculteur, nous le disons, dites-leur, répercutez ceci, il risque plus que le pollueur. donc, qu'ils y réfléchissent à deux fois et qu'ils sachent qu'on ne pourra pas se poser des cas de conscience infiniment là-dessus. Donc, c'est le troisième axe d'intervention du cadre. Ensuite, le quatrième axe, c'est ce que nous aimerions qu'il se passe. D'abord, il y a les donneurs d'ordre, il y a l'agriculteur ou le propriétaire du terrain, qui a donné l'autorisation, il y a le transporteur qui transporte n'importe quoi, mais il y a celui qui déconstruit pour construire ensuite d'autres bâtiments sur la côte, c'est le donneur d'ordre. Celui-là, que ce soit Eiffage sur l'autoroute ou Colas à Andaille, etc., il passe un contrat avec le transporteur et après, ils ne veulent pas savoir ce qui se passe. Donc, là, il faut que quand il y a déconstruction, il faut que le dossier soit mieux rempli. Il faut qu'il y ait les volumes de déchets prévus. Il faut qu'il y ait le tri de ces déchets. il faut qu'il y ait la filière par type de déchets. Et il faut dans cette filière, donc on voit les ISDI, mais parfois que si c'est des déchets qui ne sont pas compatibles, qui sont plus dangereux, d'autres filières. De manière à ce que le suivi et leur traitement soient vérifiables et donc qu'il y ait des bordereaux. et que si ces conditions ne sont pas remplies, il n'y ait pas que les permis de construire ne soient pas délivrés. De manière à ce que ces déchets ne partent pas n'importe où, n'importe comment et que plus personne ne puisse trouver trace. Et dans le même cas de figure, donc vous voyez, ça c'est notre quatrième axe d'intervention, c'est les propositions à la source avant que ces déchets ne partent, c'est que les PLU des communes en conformité avec les scottes signale d'une part quand il y a une décharge que dans ces PLU soit signalée l'existence de la décharge pour qu'il y ait une mémoire là-dessus qu'on sache où il y a eu des décharges pour que demain on ne s'aperçoive pas à l'occasion d'un projet que dessous on construise sur une décharge mais aussi que les scottes et les communes ne puissent pas délivrer de permis de travaux ni de permis de construire sans que les travaux de déconstruction soient indiqués et évalués sans que les types de sites de traitement agréés soient signalés comme on vient de le dire tout à l'heure sans que la traçabilité de ces déchets puisse permettre leur contrôle et leur suivi et que l'instruction des permis de construire précise les destinations de ces déchets et que les maires soient incités donc à imposer une utilisation plus importante pour que les déchets du bâtiment soient recyclés que les maires donnent l'exemple parce qu'il y a quelques centres il existe quelques ISDI ils ont été principalement boycottés par les transporteurs boycottés au point que certains ferment faute d'apport donc là parce que ces endroits là ils recyclent ils peuvent broyer des parpeurs etc et ça redevient une matière première donc nous incitons et il faut que les services de l'état et des départements de la région incitent à la réutilisation de ces endroits là pardon oui voilà c'est pour une question nature ils le boycott et donc c'est pour ça que nous on veut que les prix de ces ISDI soient attractifs de manière à ce que ça ne soit pas détourné il y a je ne sais pas comment ça s'appelle à l'urine Bill Bill Tokis c'est ça ? Bill Tokis non non et quoi à côté derrière la décharge il y a un site Botabille voilà oui Botabille Botabille par exemple est à l'arrêt pratiquement et pourtant c'est une zone où il y a des dizaines de décharges sauvages il y a 5p ? c'est sur 5p c'est sur 5p donc c'est une zone où il y a et pourtant il est pratiquement à l'arrêt faute de clients voilà ensuite il y a un autre aspect que l'on verra à l'occasion de certaines décharges que nous allons montrer c'est qu'il y a des endroits qui broient des déchets du bâtiment et que pourtant nous avons épinglé et pourtant on peut dire voilà ils broient des déchets du bâtiment ils s'inscrivent dans le circuit de recyclage mais nous avons épinglé pourquoi nous les avons épinglé ? parce que ce sont des installations illégales qui s'installent n'importe où n'importe comment qui fonctionnent parfois pendant 15 ans sans s'être déclaré et où rentrent là-dedans des déchets pour certains nous avons des fortes suspicions d'amiante et compagnie à ce moment-là évidemment s'ils fonctionnent n'importe comment et de manière illégale les déchets qu'ils produisent et qui pourraient être recyclés sont sujets à suspicion donc on va vous citer le cas de la paire tout à l'heure voilà donc vous voyez les quatre axes sur lesquels le cadre intervient la répression les commissions et les services de l'état pour davantage de l'ISDI plus grand maillage les agriculteurs pour qu'ils ne deviennent pas qu'ils ne disent pas responsables même pas coupables donc la responsabilisation des agriculteurs et au niveau des propositions sur les permis de construire et les filières de déconstruction voilà à peu près c'est donc le document qu'on vous a distribué et là on va faire très rapidement ça c'est le dossier que nous avons présenté au procureur ils sont tous tamponnés par le procureur donc oui on l'a présenté et donc sur certains nous allons sans doute porter plainte nous avons donc ce qu'on appelait à Saint-Pé on va passer plus rapidement sur Saint-Pé mais parce qu'on a déjà fait une conférence de presse et une réunion publique à Saint-Pé avec les frères Salaberry vous allez voir que se détachent dans ces endroits là deux transporteurs les frères Salaberry et la société Hirachabal donc nous avons Saint-Pé qui est sur le là c'est la société l'usienne de travaux publics mais la société Salaberry location matérielle contrôlée voilà Hirachabal voilà ça c'est comment s'appelle le quartier le quartier il s'appelle El-Baron du quartier El-Baron après nous en avons une autre toujours les en face en face de chez Janvier à Saint-Pé en face de chez Janvier là il y a une plainte qui est déjà déposée instruite c'est toujours les deux frères deux des frères Salaberry Saint-Pé 3 c'est derrière El-Baron derrière le Salwaga ça c'est le troisième frère Salaberry Saint-Pé 4 c'est Hirachabal c'est à la limite de Saint-Pé et de Haetz donc vous verrez quand vous irez sur le site vous aurez notamment les photos avec le camion Hirachabal le type de déchets les saletés qui sont déposées et vous verrez dans le dossier des extraits pour très souvent des déclarations présentées à la mairie avec les engagements de Terrarable vous verrez la différence entre Terrarable et pas Terrarable il y en a deux sur Haetz donc nous avons eu des réponses du maire d'Haetz aussi sur ces sur ces décharges il y a à la fois l'impact sur le réseau hydrographique qui va relativement loin dans un des cas que cite M. Pachon la décharge à l'entrée comment dirais-je un pipeline de distribution de gaz juste à l'entrée voilà donc là nous avons sur Haetz c'est les salabéris sur CMP6 ici c'est Arbicha je pense oui voilà c'est une décharge qui n'est pas autorisée CMP7 aussi nous en avons une autre c'est CMP7 C'est Arbicha pardon CMP7 C'est Arbicha si on est à CMP7 ça veut dire qu'il y a 7K on en a à CMP8 mais il y en a deux qui sont sur Haetz qui sont à la ligne il y en a six on les a pris pour le moment il y en a six à CMP2 Haetz et on n'a pas fini de les retourner c'est pas le moment ça peut être créé on nous a d'accord avec une rotation de camion toutes les 5 minutes et on a passé sous silence que la majorité de ces cas là sont sur des SNIEF c'est à dire des zones naturelles protégées intérêts économiques écologiques indépendamment du réseau hydrographique environnemental après nous en avons trois à Cambo mais à Cambo ça sera appelé à se développer parce qu'il y en a d'autres dont les dossiers ne sont pas complets à Cambo nous regrettons fortement que la municipalité ne réponde pas à nos demandes de transmission des dossiers d'autorisation ça tarde enfin voilà ça tarde énormément à arriver d'autres communes ont été plus rapides à nous montrer parce que parfois la commune est de bonne foi elle laissera un dossier sur de la terre pour boucher des trous dans un champ et puis elle voit arriver les camions elle est la première embêtée et parfois il y a des communes qui enclenchent des procédures elles aussi mais donc quand nous on demande transmettez nous le dossier de déclaration etc c'est pas pour punir la commune c'est pour avoir le dossier et dans le dossier même faire valoir si la commune se défend oui ou se défend mal ou se laisse faire voilà sur Cambo nous n'avons pas de réponse à la commune de Cambo sur Urt c'est une nous l'avons arrêtée en trois jours voilà un exemple de collaboration avec la mairie en collaboration avec la mairie d'Urt en trois jours ça s'est arrêté c'est une c'est Hirachabal qui crée une une décharge avec des dizaines et des dizaines de camions qui ont commencé pendant la nuit et le lendemain il y avait déjà une décharge qui s'installait avec tous les déchets d'autoroute les rambards le béton le goudron etc c'était pour boucher des trous dans un champ voilà une bonne collaboration avec la mairie en trois jours on l'a arrêté bon on a mis la pression sur Versy aussi qui avait une image voilà sur Urquit il y en a deux il y en a une ancienne qui est déjà recouverte de terre et où il y a déjà un champ mais où il y a des il y a des dossiers qui affleurent il y en a une qui est en plein milieu dans l'autissement et là c'est incroyable c'est sur chemin d'Acerol sur le lotissement irrigoyen voilà c'est là aussi la commune a fait passer les huissiers etc parce qu'elle va donner une autorisation de ramelée de terre et c'est que des déchets du bâtiment ensuite nous avons le dossier de l'APEIR qui est aujourd'hui terminé c'est nous qui avons mis l'accent l'APEIR c'est contre l'autoroute à hauteur de entre le Canopia et la sortie de l'autoroute et là il y avait l'APEIR déconstruisé et broyé des déchets du bâtiment depuis 15 ans nous avons demandé à l'ADREAL de contrôler ce que c'était et l'ADREAL a découvert cette entreprise qui n'était absolument pas déclarée il y a eu un PV et la mairie de Bayonne a exigé qu'ils quittent l'endroit qui n'était pas conforme au PLU et donc ils vont partir ils ont tout broyé parce que là il y avait une colline de plus de 20 mètres de hauteur de déchets notre regret ici c'est que nous avons fait plusieurs courriers à la sous-préfecture nous avons demandé à ce qu'il y ait un contrôle du contenu car la société l'APEIR dans les Landes est spécialiste du désaméantage et elle avait été épinglée sur la procédure de désaméantage sur la déconstruction de la clinique de Mont-de-Marsan en particulier voilà donc nous aurions bien voulu savoir ce qui est rentré là pendant 15 ans et la préfecture a certes aujourd'hui ce dossier va être terminé ils sont en train d'évacuer le dernier terre broyé et ils vont partir mais on n'a pas de réponse sur l'amiante vous voyez pourquoi on veut que ce soit géré les SDI là-dessus je vous le garde pour la faire la colline de déchets a été retirée il y a une grande colline adossée de déchets utilisables de déchets utilisables de déchets non non de déchets du bâtiment de parpeur broyé etc qui va être utilisé sur les chemins et nous on n'est pas sûr qu'il n'y ait pas d'amiante dedans voilà la préfecture et les services de l'état nous ont répondu ils ont eu un PV ils ont été appelés à l'ordre ils ont été condamnés à fermer ils vont partir je pense qu'ils vont s'installer sur Tarnors vous imaginez quand ils vont arriver sur Tarnors quand les riverains quand ils vont nous demander on va dire ouais c'est comme ça comme ça comme ça mais on ne sait pas s'il y a de l'amiante et pendant 15 ans ils ont fait ce qu'ils ont voulu vous voyez l'accueil de ces SDI qui sont nécessaires quand c'est vicié de cette façon là ça hypothèque les installations futures d'autres SDI voilà pour revenir à ça ce qui a été évacué c'est les déchets qui ont été entreposés et pas le broyat voilà ils ont ils ont broyé tous les déchets qu'il y avait là la colline ils l'ont broyé ils ont fait donc une grande colline et sont en train d'évacuer par camion les broyats qui peuvent être utilisés sur des chemins etc sur des secouches c'est pas suite à la décision qu'on prend ces déchets pour les évacuer c'était comme ça qu'ils faisaient avant mais on sait pas donc maintenant ils ont liquidé puisqu'ils s'en vont ils ont liquidé tous les déchets et ils ont tout le broyat ils ont des centaines de tonnes de broyat à évacuer et ils devraient partir ailleurs pour leurs activités désormais déclarées mais ils n'en voient pas sur un site spécialisé on sait pas là on sait pas où ça va encore mais normalement voilà et donc et on sait pas le contenu de ce broyat c'est notre regret là dessus la décision est le fait que cette colline est en cours d'évacuation ça date de temps ça elle est en cours d'évacuation de près à environ 4 mois vous savez sur le sujet de l'amiante aussi le broyage c'est l'opération la plus terrible parce que c'est elle qui libère les fibres les fibres voilà et donc le responsable de Adréal à première vue a-t-il déclaré en son rapport on n'a pas vu d'amiante mais vous savez l'amiante ciment l'amiante en fibre en fibre ciment repérable à l'oeil mais dans le fibre au ciment c'est les talons du lait une fois qu'elles sont broyées c'est plus difficile dans le même ordre d'idées nous avons l'établissement La Gourgue Route Labordotte qui n'avait pas déclaré son activité de stockage et de broyage là quand nous avons porté et qui surtout l'a fait sur un site classé en déboisant en bois classé donc ils ont ils se sont installés tout à fait illégalement et malgré les injonctions de la mairie d'Anglette etc ils se sont installés quand même là quand nous avons soulevé ce problème là nous pensons que monsieur La Gourgue s'est confié au conseil général et il y a des personnes au conseil général qui lui ont donné des conseils avisés conseils avisés qui ont été de au conseil général départemental général de on lui a conseillé puisqu'il n'avait pas demandé il n'a pas fait de déclaration il fallait pas que ça fasse 6 millimètres carrés donc il a il a tout ramonné et il fallait pas que sa broyeuse dépasse 40 watts de puissance donc du jour au lendemain il a ramené ses sans stockage et la broyeuse a disparu désormais il n'était plus soumis à déclaration voilà donc vous voyez que quand parfois dans les détails il y a des gens qui donnent des conseils dans le mauvais sens quand même sauf que un beau jour ça a duré plusieurs mois comme ça un beau jour il a fait revenir la broyeuse et que nous étions là et que il y avait un photographe et que et bien que pour la broyeuse FinTech 1107 et bien c'est 273 le kilowatt le kilowatt et donc voilà et donc là nous avons porté plainte et les services de l'état sont bien j'ai constaté qu'il devait être soumis à déclaration pour ne pas être trop pour ne pas être trop seul isolé dans ce quartier en faute monsieur Lagourg a donné un coup de main à son voisin immédiat en face de l'autre côté de la route monsieur Arangoy qui a commencé les travaux dans le même endroit sans autorisation et sans doute avec les mêmes les mêmes les mêmes buts nous avons aussi porté plainte oui oui Arangoy il n'a pas eu le temps on est intervenu on a porté plainte il n'a pas eu le temps de mettre en place toute l'installation avec 40 on peut broyer il y a des broyeuses c'est un petit truc voilà mais avec 40 on n'a pas la peine on est tellement petit qu'on n'a pas besoin de faire une déclaration voilà je pense que c'est pas suffisant pour répondre aux besoins c'est pour ça qu'ils ont fait revenir bien ensuite ils ont même à l'heure actuelle il y a un arrêté interdisant le passage des camions et ils passent de nuit maintenant ils vont de nuit et je termine sur celle des Landes je gardais pour la fin deux particulières où d'autres s'exprimeront nous avons ici sur Tarnos juste avant d'arriver à Emmaüs sur la droite une parcelle de 10 000 mètres carrés là aussi on est parti sur du ramblement alors maintenant fort de 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 l'expérience avant ils avaient l'impluence de mettre on va mettre de la terre arable on va mettre de la terre fertile maintenant ça s'appelle exoscement de terrain agricole voilà là exoscement de terrain agricole et là bien sûr nous avons été faire notre reportage photo avec toujours pour Hirachabal là ici et avec un accès direct avec une rigole au ruisseau et des déchets du bâtiment que l'on recouvre régulièrement voilà malgré quand la mairie a autorisé pour des exoscements agricoles de terre elle a dit ça fait plus de mètres tant de mètres carrés il faut faire attention en loi sur l'eau il ne faut pas et évidemment ça n'a pas servi à Biodos nous avons un autre cas Hirachabal où de jeunes agriculteurs se sont installés vous voyez et qu'ils veulent faire un poulailler ils ont demandé une plateforme et donc évidemment Hirachabal a proposé une plateforme sauf que nous avons été faire des photos nous avons bien sûr des déchets du bâtiment et nous avons le but d'Hirachabal que les voisins commencent à se plaindre y compris les autres agriculteurs puisque derrière il y a un système de lac collinaire pour l'irrigation qui subit de plein fouet voilà nous avons Biarrotte à Biarrotte nous avons un terrain où on a transporté on a comblé un trou aujourd'hui ce trou est comblé donc on ne voit pas bien on ne voit pas bien le contenu du trou mais nous savons par des sources certaines nous savons ce qui a été mis dans le trou et on a transporté en plein champ pour faire la route pour que les camions puissent aller vider dans le trou toujours Hirachabal on y a transporté des déchets du bâtiment du goudron etc et ensuite nous avons à Seignance une entreprise qui s'est installée pour mettre des déchets d'acierie etc qui aujourd'hui est un conflit avec tous les riverains et sur l'eau et enfin sur les deux dernières nous avons Bordaberia qui est une ancienne sur Ustarit si tu veux en dire en mots sur le 2 3 4 11 10 11 14 18